Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 C'est un peu ça. Je vais vous montrer quels sont les erreurs à éviter sur cet exercice. Comme la plupart des cas, j'ai fait les gens faire ce type de mouvement. C'est un des mouvements défendus en musculation. Pourquoi ? Vous n'arrivez pas à contrôler votre respiration et vous n'arrivez pas à contrôler vos efforts. Sur les exercices des biceps avec halter, vous serez obligés de contrôler vos efforts en tout temps pour pouvoir bien cibler votre biceps. Donc, ce genre de choses sont à éviter. Quand j'ai vu, j'ai la plupart des pratiquants comme ça. Vous avez besoin de contrôler vos mouvements. Vous lévez, vous expirez. Vous ramenez votre bras, vous lévez. Vous expirez. Ça vous permet de faire le plein d'oxygène. Donc, vous inspirez en ramenant le bras. Vous lévez. Un autre type d'erreur que j'ai vu, que j'ai l'habitude de voir chez certains pratiquants, c'est de ramener le coude vers l'arrière en essayant de léder le bras. Comme ça. Réalisé. Ce sont des mouvements. Presqu'interdits en musculation. Et bien sûr, de bouger tout son corps pendant votre séance de biceps. J'ai vu souvent des gens faire ceci. En pensant qu'on travaille dur. Non. C'est des choses à éviter. Donc, veuillez garder vos postures correctes. Bien faire ressortir sa poitrine. Contractez ses épaules. Et lévez-la. Voilà. Donc, vous avez vu. Les choses à éviter. Donc, sans plus tarder, on va passer à notre troisième exercice de notre séance de biceps. Voilà. Chers abonnés, nous allons passer à notre troisième exercice de notre séance de biceps. Pour cela, vous aurez toujours besoin des haltères. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette fois-là, on va devoir travailler la partie externe du biceps. Parce qu'on a commencé en ciblant la partie 1, comment dire, la longue portion de notre biceps. Et le deuxième exercice consistait à solliciter l'intérieur de notre biceps. Maintenant, pour cet exercice, on va travailler sur l'extérieur de notre biceps. Donc, cet exercice s'appelle le biceps en prise marteau. Pourquoi ? Parce que ça ressemble à un marteau. La mécanique ressemble à un marteau. Un soulevé de marteau. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment vous pouvez faire cet exercice. C'est un exercice qui peut se faire debout ou assis, avec différents types d'accessoires. Ne vous étonnez pas, il y a tout plein d'exercices sur la toile. Je vous propose les exercices les plus simples. OK. Vous commencez à saisir mes haltères, bien au centre. Je place mes poignées bien au centre de mes haltères. Redressez mon buste. Si vous avez une chaise avec de scier, c'est pas mal de vous appuyer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez garder le dos bien droit, le buste ressorti. Élevez. Donc, cet exercice qui peut se faire simultanément ou en alternant les bras. Voilà. Donc, je peux vous montrer les deux variantes en même temps. Je peux commencer en alternant. Je lève mon bras pratiquement à ce niveau-là. Je ramène mon bras, mon avant-bras. Je relève, je rabaisse. Je relève, je rabaisse. Je relève, je rabaisse. Bien sûr, on garde toujours le principe de l'expiration, de l'inspiration. Quand je lève, j'expire. Quand je reviens, j'inspire. Je relève, j'expire. Voilà. Maintenant, je peux lever mes deux bras simultanément. Comme ceci. Et voilà. Les erreurs à éviter sur cet exercice, c'est toujours de ramener le coude vers l'arrière pour pouvoir essayer de se soulever. Ou, comme j'ai vu, j'ai l'habitude de voir chez la plupart des pratiquants, c'est de faire ceci. de rôter son épaule pour pouvoir aller vers l'arrière. Comme ça. C'est des choses à éviter. Voilà. Donc, si jamais vous décidez de vous entraîner avec ce type de matériel, c'est un exercice que je vous propose. Voilà. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va passer à notre quatrième exercice de notre séance. Voilà. On souffle un peu et on revient après la peau. Allez. Sous-titrage ST' 501 Merci.